On tente ? Je pense que c'est pas mal déjà, trois objets. Alors, je vous explique. Moi, je vais y aller en solo. Il y a un système de classe. Je crois que j'avais pris le médium à l'époque et je ne comprenais rien comment ça fonctionnait. Honnêtement, je n'ai rien compris. Donc, je vais changer de rôle. Attendez, je me mets le son à fond. Parce que j'ai regardé un petit peu, il y a une classe qui peut défoncer les portes. Et vous savez que moi, je suis du genre très subtil dans la vie. Et je trouve qu'entre médium et quelqu'un qui peut défoncer des portes, je trouve que la personne qui défonce des portes peut-être me ressemble un petit peu plus. Salut, Niumi ! Salut, Akonita ! Vu ma discrétion, je me dis que c'est peut-être mieux. Ça me correspondra mieux, non ? Alors, je vous montre les classes quand même, les amis. Donc, on a le médium. Donc, moi, j'avais commencé à jouer à ça. Je vous lis les descriptions, OK ? Pour vous expliquer comment ça marche un petit peu. Je vous ai expliqué un petit peu le jeu. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, je suis pas du tout obligé. Mais le jeu, il est plutôt cool. Donc, voilà, je prends le temps de vous expliquer. La médium est en relation étroite avec les morts. Elle peut parfois entendre, sentir ou voir des choses qui échappent aux autres. En tant que médium, maintenez la touche R pour ouvrir vos sens au monde des morts. Donc, elle, elle ferme les yeux, si je me souviens bien. Et on voit des choses et on sait vers où se diriger. Ça permet de nous guider. Donc, médium. Et la médium a une skin gratuite pour tous ceux qui prennent le jeu jusqu'au 2 février. Le garde du corps. Nous, on va jouer ça ce soir. Le garde du corps est prêt à s'occuper du travail physique. Il peut enfoncer des portes en chargeant dessus. Il peut également libérer ses amis des griffes des esprits s'ils se font attraper. Donc, ça, c'est pas mal. Salut Vin, coucou tous les arrivants, salut Jelan, coucou tout le monde. Et merci pour les gifs, les amis TikTok. Ensuite, il y a l'électricienne. Alors, j'hésitais avec ça. L'électricienne a l'air très cool. L'électricienne est équipée de la meilleure lampe de torche. Et nous, les lampes de torche, on adore ça. Donc, j'hésite avec elle. Sur le marché, elle est également capable de réparer les fusibles. Parce que si on ouvre trop de lumière, les fusibles, les grilles. Donc, ça peut être super pratique. Donc, elle peut réparer les fusibles facilement dans le noir. Et les allumer ou couper en un d'éclairs. En tant qu'électricienne, appuyer sur la touche R. Pour temporairement booster votre lampe de torche. Et enfin, le cartomantien, les amis. Donc, j'ai 4 skins à vous faire gagner pour cette classe ce soir. J'en ferai gagner une sur TikTok. J'en garde pour vous au TikTok. Salut Ferdao, coucou les arrivants. TikTok. Et je vous en ferai gagner 3 sur Twitch. Les amis Modo, exceptionnellement pour les giveaway, je pense pas qu'on fera, comment dire. Je pense pas qu'on fera forcément... Vous pouvez mettre à zéro le jour de follow. Parce que là, je me suis mis dans la catégorie. Il y a peut-être des gens qui découvrent la chaîne avec ce jeu. C'est pas comme les giveaway anniversaires où je fais gagner les gens qui sont au moins follow depuis 24 heures. Je pense que là, on peut mettre, voilà, ouvert à tout le monde. Ça me paraît plus faire pour ceux qui aiment surtout le jeu. Le cartomantien est équipé de divers talismans mystiques. Chacun son utilité spécifique. Donc, lui, c'est cool. Il a des talismans comme un petit peu les moines japonais. Donc, c'est plutôt cool. Et peut-être posé sur une surface en utilisant la touche R, puis récupéré plus tard en maintenant R. Ils peuvent aider à enquêter ou à détecter ou gêner l'autre des lieux. Donc, lui, il fait des boosts ou des malus sur les entités en fonction de ses talismans. Lui, en vrai, il doit être trop, trop cool, les amis. Et la skin qu'on a... Attendez, je regarde s'il y a des skins. Si je sélectionne... Est-ce que je peux voir les skins ? J'aimerais bien vous montrer la skin que je peux vous faire gagner ce soir. Euh... Hop, si je reviens là... Ah oui, vous avez raison. Alors, attendez, je vous change la description. Bougez pas les... Bougez pas. Hop. Hop. Remnants Records Plus The Morture Assistant, seconde partie de soirée. Rien que la musique du lobby, je sais pas ce que vous en pensez, elle est cool. En fait, il fait soigner le jeu. Le skin est beau, tu l'as vu, Alex ? Attendez, je vais essayer de voir comment je peux vous montrer les skins. J'ai pas fait gaffe à ça, je suis désolé. Euh... Je me suis mis de suite à l'heure pour vous faire le tuto. Je vois pas la skin, les amis. Sachez qu'il est en docteur, il a une blouse blanche avec le stéthoscope autour du cou. Donc, vraiment comme un docteur. Donc, nous, on va pas faire ça. Moi, je vais sélectionner le garde du corps. Et euh... Attendez, il faut qu'on choisisse les contrats. Ok, donc à chaque fois, il y a trois contrats qui me sont proposés. Bonjour à tout le monde, je suis désolé, je vous le dis bonjour parce que j'essaie de vous expliquer le concept du jeu. Mais soyez les bienvenus, je suis trop content de vous retrouver comme d'hab. Il y a des niveaux de difficultés et en fait, je vous montre. En fait, c'est aléatoire à chaque fois. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs maisons, plusieurs levels. Plus on monte au niveau, plus on va débloquer des esprits et des maisons, si je dis pas de bêtises. Euh... Classe de l'enquête, je crois que plus c'est haut et plus c'est difficile, il me semble. Merci Libylule pour le follow sur Twitch. Je vais bien la communer. Merci Olivia. Je suis pas sûr que je l'ai dit. Euh... Et ensuite, il y a la classe de l'esprit. Je suis inoffensif, instable, instable. Euh... Je trouve que c'est mieux d'avoir quelqu'un d'un peu instable. Je vais vous faire choisir entre ces deux histoires-là. Ok, ça sera un, si vous voulez qu'on fasse cette histoire-là. Deux pour cette histoire-là. Vous allez voir, les parties, ça s'enchaîne. On va en faire plusieurs scénarios. Donc, la première maison, c'est la maison d'Eastwood. Là, pour l'instant, on n'a que ça comme carte, je crois. Euh... Un homme, Aaron Campbell, est décédé tragiquement ici, récemment. Après la mort de Aaron, un agent immobilier venu visiter et a remarqué des phénomènes surnaturels. Euh... La deuxième histoire que je vous propose. Un homme, Karim Nielsen, est décédé tragiquement ici, il y a quelque temps. Nous suspectons cet endroit être hanté, bien que nous n'ayons pas encore de preuves. Qu'un gars se doit s'y rendre et s'assurer de la situation. Dites-moi un ou deux dans le chat, que ça soit Twitch ou TikTok. Je vous ferai choisir. De toute façon, on va faire plusieurs enquêtes. Après, on ira sur Mortier Assistant, mais là, on a le temps de faire plusieurs enquêtes. J'espère qu'on pourra avoir plusieurs fantômes différents. A priori, ils ont rajouté pas mal de fantômes et tout. Donc... Nous, on avait un. Sachez qu'il y en a une, c'est la Dame Blanche. Enfin, la Dame Blanche, elle plus ou moins en robe de mariée. Et si je ne me dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait du sang au niveau du ventre. Bref, c'était horrible. Elle m'a traumatisé. Elle était trop flippante. Il y a beaucoup de deux. Je vois beaucoup de deux. Il y a peut-être un poil plus de un sur TikTok, mais il y a une vague de deux sur... Bon, de toute façon, on va en faire plein. Ok. Lancer la mission. Est-ce que j'ai bien le son à fond, la caisse ? Mais ouais, vraiment, ce qui est agréable, c'est que le jeu est soigné. Merci, Tao, pour le follow. Bienvenue à la commu. Le jeu fait vraiment très soigné. Et il y a beaucoup de jeux comme ça, des Fastmobo-like, qui vraiment, c'est une catastrophe. Déjà, en Early Access, il était très soigné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, il y a 6 ou 7 mois qu'on l'a fait, là, sur la chaîne. L' Early Access était très soigné. Et là, ça a l'air de l'être tout autant. Commencer l'enquête. Alors, pour la première enquête, je vais pas mal vous expliquer les mécaniques du jeu, ok ? Je vous réexpliquerai plus tard dans la soirée. Mais la première enquête va peut-être être un peu plus longue, parce que j'ai envie de vous expliquer comment ça marche, et comment vous pouvez m'aider. C'est vraiment un jeu qui peut se faire à plusieurs. Donc, c'est parfait pour nous. Salut, la Rital. Coucou, les arrivants. Bon, pour l'instant, on n'a que 7 maisons, je crois. Je rêve où il y a déjà quelque chose qui hurle, alors que je ne suis pas rentré. Vous entendez ? Sachez que quand vous jouez à plusieurs, vous avez le micro de proximité, donc si vous êtes loin, vous n'entendez pas. Et ça, c'est assez cool. Ok, donc ça, c'est la table d'exorcisme. On peut poser 5 objets, ok ? Il faut trouver des objets, parfois il peut suffire d'un seul objet. Des fois, il en faut 5. On va trouver des notes qui vont nous expliquer. Il faut qu'on trouve des notes, des indices qui vont nous expliquer ce qui s'est passé dans cette baraque. Merci Ninalou pour le follow. Bienvenue à Commu. Et en fonction de l'histoire, on va essayer de trouver. Bah tiens, il faudrait prendre 7 objets. Des objets, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 5. Il y en a peut-être une dizaine, une vingtaine. Donc, on ne peut pas prendre tous les objets et foutre n'importe quoi. Parce que, quand on va essayer d'exorciser, si on n'a pas les bons objets, il va falloir attendre un moment avant de refaire une tentative d'exorcisme. Et pendant ce temps, le fantôme va nous chasser. Donc, il faut vraiment bien analyser, bien comprendre ce qui s'est passé. Pas se faire choper par le fantôme. Et faire ça ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas grand chose à part que ça. C'est là que ça y va, non ? Ok, là c'est fermé. Je crois que là c'est les chiottes. Attendez, j'ai du mal à ouvrir les portes. Ok, c'est les chiottes. Alors, je ne sais pas s'il entend le micro. Je vous montre quelque chose. Coucou les arrivants. En fait, dans la description de Steam, c'est marqué le micro à proximité qu'on a en multi. Je vous montre quelque chose les amis. C'est marqué microphone en solo. Je me dis pourquoi le jeu veut qu'on utilise du microphone en solo. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de marqué dans le jeu, ni sur la description Steam. Donc, je me demande quand même si le jeu n'entend pas mon micro. Mais je ne suis pas certain. Mais ça n'a aucun sens de pouvoir configurer le microphone pour qu'on joue en solo, si ça ne sert pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va bien voir. Si quand je hurle, il se ramène. Coucou tous les arrivants. Oh, le petit chat. Le petit chat. Donc, si ça se trouve, il y a une histoire avec le chat. Il faudra poser le chat, par exemple, là-bas. Coucou tous les arrivants. Attendez. Je peux défoncer les portes. Vu que j'ai pris le garde du corps. Est-ce que je peux défoncer la porte ? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment ça marche. Oh, mon Dieu. Merci, Tiffany, pour la galaxie. Merci énormément. Merci beaucoup pour la Tiffany. J'allais dire merci pour la Tiffany, galaxie. Merci beaucoup, Tiffany. Au top. Merci infiniment. Les amis TikTok, je vous fais gagner une skin dans la soirée. Restez bien. A n'importe quel moment de la soirée. Donc, je vous fais gagner trois skins sur Twitch. Sur TikTok, je vais vous la balancer dans le chat. Ça sera premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y a pas de système de giveaway encore. Ok. Si vous voyez des notes, le premier truc, c'est de trouver des notes. Je compte sur vous pour regarder les objets. Par exemple, il y a une photo de chat. Ça parle d'une histoire où, par exemple, l'homme s'est fait manger par son chat à la fin. On peut mettre des lumières, il ne faut pas trop en mettre. Alors. Actualité. Il y a un journal, les amis. Une joggeuse retrouvée morte dans un fossé. Une habitante d'Eastwood, âgée de 21 ans, a été retrouvée morte dans un fossé à 2 km de la ville. Donc, peut-être que tout ce qui est rapport avec le jogging, des baskets et des choses comme ça. Sa gorge a été tranchée et elle a été poignardée, semble-t-il, après sa mort, au moins 7 fois. Donc, le taré l'a égorgée et il a continué à la poignarder. La police enquête, mais il n'a toujours aucun suspect concernant cet acte horrible. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est juste un bouquin. Ok, donc, ça parle de l'histoire d'une joggeuse. Si je vous mets, vous voyez des objets en lien avec ça, vous me le dites. Coucou Mpower, coucou tous les arrivants. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que j'ai peur que le micro, ça détecte. Des clés de bagnole, ce n'est pas trop ça pour une joggeuse, je pense. Là, il n'y a rien. Ok. Oui, il faut trouver les notes avant, mais là, déjà, on sait que c'est une joggeuse. Merci, Banks, pour follow. Bienvenue à la commu. Et le fantôme, la créature, est toujours aléatoire. C'est déjà la même créature avec la même histoire. Oh mon dieu, là, il y a un dessin horrible d'enfant. Cette chambre d'enfant, je me souviens qu'elle m'avait traumatisé, je m'en souviens. Parce qu'on peut se planquer ici si les fantômes arrivent. Sauf que des fois, je crois qu'ils passent à travers les portes, les fantômes. On ne peut pas la balancer dans le feu. Attendez, elle, je ne veux pas qu'elle me regarde. Où c'est qu'on la balance ? Dans la poubelle. Attendez, est-ce qu'on peut la balancer dans la poubelle ? Je vais me faire carrément. On est mieux, là, non ? On est mieux avec la poupée dans la poubelle, non ? Je trouve qu'on est mieux, là, tout de suite. Merci Draken, il est passé sur TikTok aussi en parallèle pour pouvoir me foutre des jumpscares. Quel filou. Ok. Ok, on n'a pas beaucoup de notes. On va éteindre la lumière ici. Le karma, ouais. Ça a l'air d'être la chambre des parents. Il y a un étage après. Il y a une clé. Ah, attendez, ça doit être la clé de la porte d'entrée. Il y avait une salle à l'entrée, on va aller voir. Il y a des bouteilles d'alcool. Bouteilles d'alcool par terre. Il y a le crochet de Capitaine Crochet. Là, il n'y a rien. Ok, avant de monter à l'étage, on va finir le rez-de-chaussée. Il y avait une clé. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que ça grogne. Le jeu d'hier, on continuera demain soir, God Basement, les amis. Demain soir, on finit God Basement. Je vous mets le programme chaque jour, n'hésitez pas à regarder. Je sens que ça grogne là-derrière. Ah ! Vous me timez super bien les jumpscares. GG à vous. Chut ! Putain, pourquoi il fait ce bruit d'or ? Attendez, mon perso, il faut, il bouge tout seul. Pourquoi il bouge tout seul, mon perso ? Attendez, je crois que j'ai fait un bug en gueulant. Ah, c'est bon. Ah, putain, mes amis, c'est trop bizarre. Je vous explique ce qui s'est passé. Attendez, je vois qu'il y a quelqu'un. Pendant qu'il y a l'horloge, j'étais possédé. Pendant qu'il y avait l'horloge, j'avais perdu le contrôle de mon personnage, il bougeait tout seul. Donc, j'ai l'impression que la capacité de ce fantôme, parce que chaque fantôme a ses propres capacités, et l'exorcisme change en fonction du fantôme. Quand l'horloge chaune, je ne contrôle plus mon personnage. Ok, il y a une machine à l'écrire. Pour l'instant, on s'en fout, c'est une joggeuse. On va aller fouiller l'étage. Ok. Putain, c'est grand l'étage. Il y a une cicatrice dans le ventre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, 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 attendez. Il faut qu'on passe derrière lui. On est obligé de monter, parce que les autres... En vrai, tant que ce n'est pas la mariée en blanc, la mariée, c'est la pire. Les amis, la mariée, elle fait trop flipper, je vous jure. Je me demande si on n'entendait pas chanter. Moi, on dirait un face. On dirait un face. Putain, mais comment j'ai l'air de passer par contre. Attendez. Wouhou ! On teste si le micro, ça marche. Wouhou ! Bien tenté de jamscaire. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Touche-moi, je suis là. Eh oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne pense pas qu'il entend mon micro. Ok, là, c'est fermé. C'est quoi ? C'est une clé ? C'est un nouvel bouteille ? Bon, je ne sais pas où il est. Attendez, il y a une note. Alors, on va fermer la porte. Tranquille. Et je vous lis la note, ok ? Je ne peux plus voir sa tête, sachant ce qu'elle m'a fait. Même le visage de Widma me le rappelle constamment. Ma propre fille. Ils deviennent tous de plus en plus hulés à mes yeux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous serons à nouveau heureux ensemble dans la prochaine vie, sans personne pour se mettre entre nous. Ça a l'air de parler de sa fille. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne le dessin de sa fille ? Donc, ça parlait d'une joggeuse. Après, la joggeuse, ce n'était pas dans une note comme ça. C'était dans un newspaper. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il faut prendre comme indice. Vous allez me dire, justement, on va faire ça ensemble. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Je suis con, quoi ? Je vais foncer dessus. Ok, on peut se libérer de l'entité quand il nous attrape si on clique comme un bourrin sur la souris. Ok, alors, attendez. Ça se tombe bien, il est parti en bas. Putain, j'ai entendu avec toutes ces pattes-là me courir après. Je pense qu'il faut qu'on trouve une autre note. Regardez, on peut même prendre le pain. Donc, on peut prendre vraiment quasiment tous les objets. C'est pour ça que ce n'est pas évident. Il faut trouver des objets en lien avec l'histoire. On a une sorte de méga-araignée. On a, on a, attendez, on a d'autres textes. Pourquoi ce genre de merde n'arrive qu'à moi ? Je finis toujours trahi, poignardé dans le dos. Et maintenant, Pauline se tape un autre mec. Ça fait un moment qu'elle supprime l'historique de ses messages et me cache des choses. Et je ne suis pas dupe. Bon, et maintenant ? À mon avis, s'il y a des messages, ça c'est un téléphone portable. Dites-moi si vous voyez un téléphone portable et je pense que le dessin de sa fille aussi. Maintenant, j'en suis certain. C'est bien trop étrange. Quelqu'un me suit. Je l'ai vu prendre des photos depuis sa voiture. À part les photos. Et je sais que la police ne fera rien. Ce fou furieux me fait avoir des cauchemars horribles. Très cher Karim, je sais que vous m'avez déjà remarqué. J'ai donc eu l'idée de me présenter. Je vous admire depuis maintenant six mois. Vous êtes superbe, bien sûr. Mais c'est surtout votre parfum qui m'enivre. Vous en mettez chaque matin, je le sais. C'est pour moi que vous le faites ? Je plaisante. Je sais que vous ne ressentez pas la même chose que moi. Mais j'ai l'intime conviction que vous viendrez. Je vous attends. Alors moi, j'irais appareil photo, un téléphone, un dessin de sa fille, non ? Coucou tous les arrivants. Comment ça va ? Si vous voyez un objet en lien, on va visiter, vous me le dites. Là, il y a un flingue. Mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec le flingue. Un couteau, peut-être, non ? Vu que ça parlait de poignarder. Toujours plus de mensonges de notre maire. Aujourd'hui, le maire d'Isswood, Karim Nielsen... Ah, il était maire ! C'est retrouvé au cœur d'une énième controverse. Une étude que nous avons conduite à prouver que le seul 15% des promesses avait été tenue à moins d'un an de la fin de son mandat. Plus d'informations, page 5. Un tueur en série toujours introuvable. La nuit dernière, le corps de Ryan Meyer a été retrouvé près d'Isswood. Vous pensez que c'est lui qui a poignardé les gens ? Ah, le parfum, c'est pas bête tout d'ailleurs. La police pense qu'il pourrait peut-être... Qu'il pourrait être une autre victime du boucher d'Isswood qui a déjà frappé 5 fois ces deux dernières années. Tout témoin potentiel est invité à contacter la police pour les aider dans cette affaire. Il y a l'histoire d'un maire, il y a l'histoire d'un psychopathe avec le couteau. Donc pour moi, le flingue en... Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, je suis bon. Je m'invente des monstres. Je crois qu'il nous reste des pièces. On m'a fait ça ? Il n'y a rien. Un parfum, je me serais dit, ici, ça aurait été parfum, mais ça aurait été parfum, ça aurait été parfait. Mais c'est pas... Il n'y a rien. Et ça, c'est quoi ? C'est quoi, ça, les amis ? Je n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est une clé ? On va tester. Est-ce qu'il y a une porte qu'on n'a pas pu ouvrir ? Le boucher d'Eastwood s'appelle Clint ? Non, ça, c'est autre chose. Mais c'est quoi, les amis ? C'est un nouvel bouteille, ça, non ? C'est quoi ? Parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte. Je ne peux pas la défoncer. Salut, Ange. Coucou, tous les arrivants. On va faire gagner une première skin à la fin de cette partie, je pense. Ah, attendez, c'est quoi ? Le couteau, c'est ça. Pour moi, c'est le couteau du... Du boucher. Vous pensez que c'est lui, que c'est Karim le... Après, Karim, je ne sais pas si ce n'est pas une femme. Pour moi, Karim, c'était masculin, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être unisexe. Enfin, c'est peut-être ce... Ça peut peut-être se porter au féminin. On va en trouver d'autres. Pour moi, ça parlait de sa fille. Est-ce qu'on ne prend pas le... Est-ce qu'on prend le dessin de la fille ou pas ? Putain, mais je suis en train de parler ! Est-ce qu'on prend le dessin de la fille ou pas ? Pour moi, ça parlait de sa fille, donc on peut prendre le dessin. Appareil photo, téléphone, parfum. C'est le truc qu'il faudrait trouver. On essaie d'en trouver 2-3 et on tente un exorcisme. Coucou Morgan, coucou tous les arrivants. Je crois qu'il est derrière. Je vous réexpliquais à la prochaine session, les amis. C'est un jeu d'horreur muti. La machine à taper, on s'en fout. Salut Nina, coucou tous les arrivants. Le chat. Il n'y a pas d'histoire avec le chat. Là, il y a une salle de bain. Il n'y aurait pas un parfum ? Putain, il n'y a pas de parfum. Après, le parfum est peut-être dans la chambre. Je ne sais pas s'il m'attaque moins, si je suis dans la lumière. Est-ce que vous voyez un appareil photo, un téléphone portable ou du parfum là-dedans ? Parce que des fois, c'est caché dans les armoires. C'est du parfum, ça ? C'est du parfum, ça, ou pas ? Je ne pense pas. Ça s'ouvre, ça ? Non. Il n'y a rien dans la chambre. Le problème, c'est qu'on ne trouve aucun des objets qu'on pense attirer. Peut-être que c'est juste le poignard. Bon, la poupée, elle est là. Moi, je prendrais le dessin de la fille. Vous en pensez quoi ? On prend le dessin de la fille ou pas ? Parce que tout le reste, je ne le vois pas. Le couteau, normalement, il faut poser sur l'autel. Est-ce que... Là, on peut allumer la bougie pour voir combien d'objets on a ? Moi, je ferai ça. On ne pourra pas lancer un exorciste tout de suite, mais ce n'est pas grave d'attendre une ou deux minutes, parce qu'il nous manque des objets. Ok, donc ce qu'on va faire, on va lancer un exorciste. Ok, on va tenter. Si la flamme est... Ok, rouge, ce n'est pas bon. Donc, le dessin de la fille, en rouge, ce n'est pas bon. Et ça, le couteau, c'est bon. Donc, en rouge, c'est que ce n'est pas bon. Il faut que la flamme, elle soit bleue. Ok, donc il faut qu'on trouve d'autres trucs, ce n'est pas bon. Je crois que ça l'énerve, le fantôme, quand on fait ça. J'ai ouvert la porte, il était juste derrière, quelle horreur. Ok, on va essayer de monter. Bah, la poupée, pour moi, il n'y a pas de lien. Vous pensez que la poupée, c'est parce que c'est lié à sa fille ? Ouais, mais le dessin, il aurait marqué. En fait, je vous ai... Bien tenté, Tlj. Il y a trois couleurs. Coucou les arrivants. Salut, Malice. Il y a trois couleurs, ok ? Le bleu, ça veut dire que l'objet, il est ok. D'accord ? Le rouge, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Le blanc, ça veut dire que c'est neutre. Ok ? Ça veut dire que c'est pas hors-sujet, mais c'est pas celui qu'il faut. Pour moi, si c'était lié à sa fille, par exemple, s'il faut la poupée, je pense que le dessin, vu que c'est lié à sa fille, ça aurait été blanc et pas rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, j'ai l'impression qu'il faut oublier les histoires liées à sa fille. Et qu'il faut se concentrer sur le truc de stalking, là, avec le téléphone portable et la caméra. Coucou tous les arrivants. Ouais, la poupée, les amis, c'est que ça l'excite. Et on ne peut pas faire un exercice tout de suite, donc. Pour moi, là, ça aurait été blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? La poupée, c'est lié à sa fille. Si c'était lié à sa fille, les autres objets liés à sa fille auraient été blancs, je pense. Ils ne marchent pas, les sons ? Attendez, je regarde si les sons, ils marchent bien sur Twitch. Les sons aléatoires. Je regarde pour les réparer s'ils ne marchent pas. Hop. T'as vu. Mais il est con ou quoi, il repart ? Le problème, c'est qu'il est... Le problème, c'est qu'il monte en haut et je dois y aller. Coucou les arrivants. Ah, mais les bonbons, les bonbons, je vous ai dit, les amis, si ça te va, Mouchi Mouchin, on fera entre les deux lives. N'hésite pas à nous dire. C'est soit en début de live, soit entre les deux. Tu me dis si tu préfères qu'on le fasse entre les... Enfin, entre les deux jeux. Ou si tu veux qu'on te rembourse. On peut tout à fait le faire talent entre les deux jeux. Ah, putain. C'est Miyako, ça et tout le monde. Il court vite, celui-là. Je suis mort. Mission échouée. Ok, on va faire un premier giveaway sur Twitch. Est-ce qu'il y a un modo pour lancer un premier giveaway ? Je veux bien qu'on mette à zéro pour le nombre de follow. Pour que ça puisse bénéficier à ceux qui sont curieux du jeu aujourd'hui. Ils vont consommer dessus. Ça marche. Les amis, on va faire un giveaway, un premier giveaway sur Twitch. Et vous aurez une skin à gagner dans la soirée sur TikTok. Restez bien sur TikTok. Je vous en mets une de côté. Je la balancerai dans le chat à un moment donné. Il faudra vite la saisir sur Steam. Ce sera la première personne à saisir. Salut, Léo. Salut, tous les nouveaux arrivants. On va en faire une. En attendant que le giveaway se lance, on va rechoisir un autre contrat. Ok. Ok, c'est toujours la maison d'Eastwood. A chaque fois, ils sont dangereux. Attendez, on va prendre un esprit intermédiaire. Instable. Inoffensif, non. Ça ne sera pas assez drôle. Instable, instable. Je vais vous faire choisir entre ces deux-là. Ok. Le giveaway est lancé sur Twitch. Point. Kendro Record. Oh là là, je n'avais pas compris. Point d'exclamation Kendro Record, les amis, sur Twitch, pour pouvoir participer au giveaway, pour avoir une chance de repartir avec une skin pour la classe cartomancien. Et c'est la skin d'auteur, avec une bouse blanche, le stéthoscope, etc. Il est assez cool. Elle est assez chouette, la skin. Après, le jeu, il est plutôt beau. Donc, Kendro Record, les amis. Et je vous en ferai gagner une tout à l'heure, les amis TikTok. En attendant, donc je vous laisse taper les commandes, les amis, sur Twitch. En attendant qu'on fasse le tirage au sort. Je vais vous lire les deux quêtes, les deux histoires où l'esprit est instable. Et un pour celui de gauche, deux pour celui de droite. Alors, la première histoire. Joaquin Barnes, un homme d'Eastwood, a été trouvé mort ici. Joaquin Barnes hante cet endroit. Quelqu'un doit s'y rendre et faire quelque chose avant qu'une autre tragédie ait lieu. Deuxième histoire. Inès Morgan, une femme d'Eastwood, a été trouvée morte ici. Après la mort d'Inès, un agent immobilier est venu visiter et a remarqué des phénomènes surnaturels. Pardon, ça ressemble à l'histoire d'avant. Un ou deux, les amis ? Dites-moi. Merci, Lina, pour tous les gifts. Merci pour les gifts, les amis TikTok. Coucou, les arrivants. Salut, Julie, ça roule ? Les amis, j'en profite pour faire passer deux messages. Je suis très content que vous soyez là. Vous savez toutes et tous qu'il y a eu un peu de changement dans l'équipe Modo sur TikTok. On s'est dit d'un commun accord avec les Modo qu'on ne commenterait pas parce qu'on ne veut pas alimenter les dramas, etc. Et ce n'est pas notre façon de penser. Nous, on est là pour passer du bon temps. Et tant pis, voilà, s'il y a des gens énervés ailleurs, que ce soit pour une bonne ou mauvaise raison. Mais je suis très content que vous soyez encore là, les amis, parce que vous montrez encore que vous êtes présents. Et voilà, que vous ne faites pas, voilà. Donc, vraiment, merci à vous pour ça. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés pour ça. Moi, c'est surtout ça. Je n'ai pas envie que vous soyez embêtés et harcélés pour des histoires qui ne vous regardent pas. Donc, faites attention à vous. Première chose. Deuxième chose. Merci Hamza pour le follow sur Twitch. Je m'en ai commis. Deuxième chose, et c'est important, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rappel, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. On est au taquet sur les sujets de harcèlement et on ne prend pas ça à la rigolade. Que vous soyez une femme qui se fait harceler par un homme ou par une femme. Que vous soyez un homme qui se fait harceler aussi. Il ne faut pas hésiter, les modos sont là, que ce soit sur TikTok ou Twitch. On prend ça vraiment au sérieux. Et ce qui se passe en privé reste en privé. Vous avez le droit de vous envoyer des MP, etc. Il n'y a aucun souci. Par contre, quand il s'agit d'harceler quelqu'un, d'un viewer de la chaîne, alors que la personne vous a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée et qu'on continue encore d'harceler en envoyant des suggestions sexuelles, c'est du ban direct, on ne réfléchit même pas. Donc après, on ne bonne pas n'importe qui sans réfléchir. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Donc il ne faut pas hésiter. Parce que quand vous... Je ne vous en voudrais jamais de ne pas pouvoir dire si vous êtes mal à l'aise. Mais si vous le dites, ça aidera aussi d'autres personnes. Par exemple, il y a peut-être une personne qui se fait harceler et qui ne le dit pas. Le harceleur va harceler une autre personne après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur. On sait rester discret, on n'en parlera pas. On ne dira pas qu'il est concerné, etc. Quand ce genre de problème arrive. Mais voilà, on est là pour vous passer de longtemps. Je ne veux pas que vous fassiez emmerder ici. Donc les amis, il ne faut pas hésiter. Ok, en plus, on a des modos au top qui sont comme ça, qui savent rester discret, vous écouter. On a des hommes, des femmes. Voilà, donc n'hésitez pas. Un ou deux, les amis. Dites-moi. Un ou deux comme histoire. Le message est passé. Dites-moi. Dans le chat. Et après, on va faire le tirage au sort pendant qu'on charge la carte. Et les amis TikTok, je vous ai gardé une skin pour ce soir. Il n'y a pas de raison. Je vois beaucoup de 1 sur Twitch. Sur TikTok, c'est un peu partagé. Il n'y a pas mal de 1 aussi. Ok, on va faire le 1. Joaquin Barnes. Et on peut lancer le tirage au sort, Léo. Pour la première skin de la soirée. Donc la skin, pour le cartomancien, la skin Docteur. Le jeu sort aujourd'hui, les amis, pour rappel. Moi, j'y joue en solo parce que j'aime bien jouer avec vous. Mais je vous recommande d'y jouer avec des amis. Ça va être beaucoup plus drôle. Il y a du chat de proximité, donc il y a moyen de bien se marrer. Peut-être qu'on en fera l'occasion avec Zayli. Pourquoi pas. Et avant d'entrer, je vais attendre de voir qui a gagné. Et GG, elle a fait pas chier. Félicitations. Vous pouvez envoyer une pluie de GG pour la fait pas chier. Qui gagne une première skin. Pour émanente record. GG à toi, la fait pas chier. C'est vrai, Jelan. Salut, Rarok. Comment ça va ? Coucou, les arrivants. Et vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vous, les amis. Vraiment. Voilà. Faites attention à vous, vraiment. Je veux pas, voilà. Je veux pas en dire plus. Je veux pas alimenter quoi que ce soit. Mais vraiment, prenez soin de vous. Et prenez du recul. Et avec de la légèreté, toutes les choses. Et merci à vous encore pour votre présence. Ok, on y va. Donc normalement, c'est une autre entité. Je pense qu'on va faire au moins trois parties, les amis. On va essayer. Et à chaque partie, on fera un giveaway. Oh mon dieu, il y a le fusil de chasse. Je suis pas étonné qu'il y a une histoire. Et le... Oh, il a changé. Le générateur, il était dans le couloir quand j'ai fait le tuto cet après. Merci Akira pour le follow sur Twitch. Même dans la commie. Bah non, mais c'est normal. C'est normal, Aurore. Je veux que vous soyez bien ici. Que vous vous sentez bien. Pas mal à l'aise. Et... Voilà. Ok, là, il y a des cachets. Si jamais il y a une histoire liée à ça. Oh my god. Il y a une corde pendue. Vous avez vu qu'en étant dans la même salle, dans la même maison, tous les objets ont changé. Ça va vraiment raconter une autre histoire. Salut BigDoc, coucou tous les arrivants. Donc là, on n'a qu'une map. Mais sachez qu'il y en a plusieurs dans le jeu. Et régulièrement, ils en ajoutent. Donc, en fait, il n'y a aucune partie qui peut se ressembler. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, dans Phasmo et Demono, les fantômes, on les connaît. Bah là, en fait, vu que c'est procédural, c'est jamais la même chose, les parties. Merci MKSands pour le follow. Bienvenue la commie. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de se concentrer sur les notes. De repérer quand même les objets. Par exemple, là, il y a une machine à écrire. Donc, si jamais c'était une écrivaine, ça peut être intéressant. Mais, avant de prendre les objets, c'est de trouver les notes pour comprendre l'histoire, ce qui s'est passé. C'est vrai ? Bah, tant mieux, pouet pouet. Vous serez jamais des sacs à patates pour moi, ou juste là pour faire des vues. C'est la commu, vous êtes important. C'est important que je garde les valeurs aussi que j'ai dans la vie sur la chaîne. Donc, faut pas hésiter. Et les modos, vraiment, faut pas hésiter. Ils savent vous écouter, donc voilà. Allez, on y va. Salut Akira, ça va ? Coucou les arrivants. Merci Cassid pour le follow sur Twitter. Je m'en ai commu. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je viens de tuer quelqu'un. Je chassais, comme d'habitude, le fusil, les amis. Merci beaucoup, Julie, pour le cœur. Merci beaucoup. Donc, les amis, le fusil. Je viens de tuer quelqu'un. Je chassais, comme d'habitude, on dirait moi, dans le jeu de cet après-midi. Et là, il est sorti du bois, pile là où j'avais vu un sanglier. Et j'ai tiré. J'ai couru vers lui, espérant l'avoir raté. Mais j'avais jamais vu une telle horreur. Son visage, mon Dieu. J'étais sous le choc. Alors, j'ai fui. J'ai même laissé ma voiture. Même maintenant, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, je vois toujours l'image de son visage mutilé. Bon, pour moi, le fusil, ça fait pas de doute. Cet après-midi, on a fait un 616 game, les amis, dans les lives de l'après-midi. Et j'ai joué à un chasseur et j'ai tué une biche de l'enfer avec le fusil. Donc, ça ressemble à l'histoire. On a même eu un... Comment ça s'appelle ? Il y a eu un Chippendale déguisé en flic qu'on a tué. Enfin, bref, du 616 game, quoi. Le téléphone, on s'en fout. Il y a une nouvelle note. La biche à trois têtes. Ouais, c'était l'enfer, elle faisait flipper. Ils m'ont retrouvé en fin de compte. Le temps a peut-être usé ma vigilance. Peu importe, ils ne mourront pas vivants. Je pense qu'il a mis fin à séjour tout seul. Félicitations, toi qui auras trouvé ce message, je t'autorise à clamer haut et fort que tu m'as attrapé. Donc, pour moi, je prendrai la corde. La corde du pendu. Et le fusil. Fusil et corde, aide. On est d'accord, c'est ce qui me semble le plus. Ah, la clé de la bagnole, c'est pas bête. La clé de la bagnole, c'est pas bête, ils en ont parlé. S'il y a une clé de la bagnole, il faut qu'on... On va fouiller l'étage. Coucou les arrivants. T'as raison, les zousous, ça vaut plus rien. C'est pour ça que j'avends, mon âme. Ah, putain, il y a la tête. Il y a la tête de cerf, je vous le jure, c'est la suite du jeu de cet après-midi. Merci beaucoup pour tous les gifts, J. Et là, c'est... Oh, merde, c'est ouvert, c'était fermé tout à l'heure. Chut ! Pour l'instant, on n'a pas croisé le monstre, c'est bizarre, non ? Ah, c'est pas quand l'horloge a sonné tout à l'heure ? Peut-être qu'il y a un timer. Peut-être qu'il nous laisse enquêter. Genre 3 minutes, et après, il lance un timer. On va voir. On dirait le ballon du jeu d'hier avec la poupée maléfique. Je reste le plus sympa, le livreur le plus sympa, Big Dog. Je livre quoi ? Des conneries ? La batte de baseball, a priori, on s'en fout. Je veux juste que ça soit pas la dame blanche, les amis. L'appareil photo. En vrai, j'espère qu'on va la voir parce qu'elle fait flipper. Donc, croisez tous et toutes les doigts, les amis. Croisez tout ce que vous pouvez. Pour qu'on ait la dame blanche au moins dans la soirée qu'on rigole. Ok. J'avais des doutes, mais ils se sont avérés vrais. Maria me voit quelqu'un d'autre. Et depuis un moment, apparemment. J'avais senti une distance installée, mais là, je ne sais même pas quoi faire. Je me sens complètement lessivé. C'est une blague ? Toutes ces affaires ont disparu comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Non. C'était un cauchemar. Tu veux te casser ? Et bien, casse-toi. Je verrai te mieux que toi. Et tu ne retrouveras jamais personne d'autre. Alors là, peut-être les affaires d'une femme. Mais je n'ai pas regardé le frigo, non. Pour moi, on n'a rien appris trop d'important en haut. Moi, je reste sur ce qu'on avait dit. La corde, le fusil. Et ce qui serait bien, c'est de trouver des clés de voiture. C'est quoi, ça ? Il y a une Ouija. Il a fait de la Ouija, ce con. Il a peut-être essayé de rentrer en contact avec la personne qui l'avait tuée. Actualité, meurtre d'un enfant. La police n'a aucune piste. Le cadavre d'Alessandro. Ah, mon Dieu. C'est un enfant qui l'a chassé. Le cadavre d'Alessandro. L'enfant disparu il y a de cela deux mois. Il a été retrouvé au sein d'une forêt isolée. Sa famille a été écartée de tout soupçon. Joaquin Barnes, son père, a déclaré qu'il avait besoin de connaître la vérité. Et qu'il ne supporte pas d'être laissé dans le flou. Putain, je me demande si on n'a pas tué notre propre fils. Merci, rêve en coton. Pour le flou sur Twitch, j'ai bien bien la commu. Ok, il faut qu'on trouve des clés de bagnole. Je ne crois pas qu'on en ait vu. Pour l'instant, le fantôme, il est discret. Il y avait une porte ? Ah, la porte d'en bas. On va pouvoir ouvrir la porte d'en bas avec la clé. Il y a un spécial dans cette zalle de main. Ok. Pour moi, l'étage, il n'y a rien. Ah, putain, ça m'a fait peur. Merci beaucoup pour être en coton pour le sub avec l'oprime. Ça aide beaucoup l'éprime. Merci infiniment. Bienvenue parmi les petits fantômes. Avant de descendre, ouvrez l'œil. Je compte sur vous si vous voyez les clés de la bagnole. Ok, on va venir les rechercher. Oui, il paraît qu'il ne faut pas faire de Ouija. Parait-il. Tu commences la médecine, Rock ? Tu sais que la skin que je vais vous faire gagner ce soir, c'est la skin Docteur. Donc, je compte sur toi pour la gagner. C'est bizarre, on a une clé. On a une clé, mais... C'est pour ouvrir ça. C'est bizarre, tout est ouvert. Je ne sais pas à quoi sert cette clé. On va en profiter. Le fantôme, il ne s'est pas encore manifesté. Je ne sais pas pourquoi. On va aller prendre les clés de la bagnole qui étaient sur la... Vous l'avez vu passer ? Vous l'avez vu passer ? Je vais foncer dedans. Je me suis pris un karma. Au moment où j'ai dit que le fantôme ne s'est pas manifesté, le machin est arrivé sur moi. On aurait dit une forme rouge. Ça m'a fait flipper. Merci beaucoup, Jice, pour le love. Merci à vous, les MTT. Ça y est, il gueule. Maintenant qu'il nous a vus, je pense qu'on peut l'avoir si on fait vite, parce qu'il y a déjà trois objets, c'est obligé, c'est lié à son histoire. Les objets ne sont pas loin. Ok. Merci, Lisea, pour le follow sur Twitch. Je vais venir la commis. Ça va ? Le fusil. Et la corde est à côté. La corde. On tente. Je pense que c'est pas mal, déjà, trois objets. Oh putain, c'est elle, c'est la dame blanche. Elle m'a téléporté. Oh mon dieu, elle se trimballe avec sa lanterne. Oh putain, c'est la dame blanche avec sa lanterne. Oh non. Attendez, mon personnage est fou, il bouge tout seul. Je crois que mon personnage a peur. Je vous ai dit, elle fait flipper. Elle fait pas flipper avec sa lanterne, en plus. On dirait Marguerite dans Resident Evil 7. Vous savez, celle qui se déplace avec sa lanterne. Je crois qu'on est sur les bons objets et que là, ça fait l'exorcisme. Alors qu'on fait un exorcisme, il y a deux solutions, les amis. Soit on attend. En fait, il faut du temps jusqu'à ce que l'exorcisme, il est fini. Donc soit on attend, en se cachant comme un lâche, comme je fais. Soit, chaque fantôme a des mécaniques différentes. Par exemple, dans le tuto de tout à l'heure, il fallait que je trouve des sortes d'âmes dans l'appartement. Et que je les chope. Et à chaque fois que je prenais une âme, ça accélérait l'exorcisme. Bon là, on va essayer de jouer un peu le jeu, sinon c'est pas drôle. Putain, vous m'avez fait peur. Licking, tu m'as fait peur. Je crois qu'elle vient de descendre. J'ai vu sa lanterne. Le problème, c'est qu'il faut... En fait, une fois que l'exorcisme est prêt, il faut rappuyer en bas sur la planche d'exorcisme. Il faut rappuyer sur la touche E. Non, dans tous les cas, il faut que je redescende. Salut K-pop. Coucou les arrivants. Non ! Putain, j'ai de la chance, elle m'a pas vue. En fait, elle a du rouge. Qu'est-ce qu'elle a fait sur le ventre ? On dirait la laitière. Mais je sais pas, elle a pété un câble, elle a pas réussi son yaourt, elle a commencé à tuer tout le monde, elle a du sang sur elle. Non ? On dirait la laitière qui a pété un câble. Putain, c'est chaud. Faut absolument qu'on lui passe dans le dos. Salut King, coucou tous les arrivants. Ah putain, c'est rouge. Mais ça veut dire que c'est bon quand même ou pas ? Non, on a un objet, c'est de la merde. Attendez, pourquoi ça fait ça ? Je dois faire quoi ? Je peux pas finir. Je crois que j'ai pas fini l'exorcisme. Les amis, il faut attendre encore. Je sais pas, faut qu'on trouve quoi faire. Là ! Ça, ça accélère. Faut qu'on trouve des morceaux d'âme. Mes voisins sont sourds ou alors ils sont morts, mes voisins. Je crois qu'on avait un mauvais objet. Parce qu'il y a un rouge. Ah ! Ok, faut qu'on trouve des morceaux d'âme pour accélérer. Il y avait deux cercles bleus, un rouge. Salut Adair, ça va ? Coucou les arrivants. Merci encore pour tous les gifts d'hier, les amis. Sur Twitch, je vous fais gagner encore deux skins pour ce jeu qui est sorti aujourd'hui. Et sur TikTok, je vous fais gagner une skin d'ici la fin du live de ce jeu. Préparez Steam parce que je vais vous mettre le code dans le chat. Ça sera la première personne à saisir. Elle a une tête de poupée en fait. Elle a une tête de poupée. J'ai l'impression que tant que j'ai pas ramassé les armes, je peux pas les exorciser. On avait fait leur e-access cet été, je crois, Hélène. Et là, il est sorti, il est release aujourd'hui. Salut Louis, coucou les arrivants. Il y a sa lampe. Quand j'éteins la lumière, on voit mieux sa lampe en fait. Putain, mais je peux pas exorciser, c'est quoi ce bordel ? Je peux pas exorciser les amis, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est parce que j'ai pas encore, j'ai pas attendu assez. Je pense qu'il faut qu'on trouve des trucs pour débloquer. Là, il y avait une sorte de petite âme qu'on a récupéré. Quel coup. Pardon madame, je voulais pas vous gêner. Oh non, je suis mort ? Je suis mort. On n'a pas réussi. Mais c'est dingue, on n'y arrive pas. On va faire gagner une seconde skin sur Twitch. Pendant que je vous fais choisir le prochain scénario. On a gagné des points de rôle. Ah, on peut acheter des talents. Alors, je vous ai pas montré, je crois qu'il y a un arbre des talents pour chaque classe, les amis. Je vais vous faire choisir la prochaine histoire. Salut Adénor, coucou les arrivants. Contrat. Putain, il est carré, ça rigole plus. On prend pas de l'inoffensif, les amis. Nous, on veut avoir peur. Je crois qu'il y a que la maison d'Eastwood. Il y a d'autres maisons. Mais vu qu'on est au début du jeu, je suis level 1. Je vais essayer de chercher 3 instables. Il y a un dangereux, mais alors là, si déjà on arrive pas avec les instables. Ok, on va faire entre Olivier et Evie. Kendroskin, point d'exclamation Kendroskin, les amis, sur Twitch. Vous tapez la commande, même si vous êtes follow depuis aujourd'hui. Ça fonctionnera. Et je vous la ferai gagner après sur TikTok. Ok, je vous lis les deux histoires et vous allez me dire un ou deux dans le chat. Donc, l'histoire numéro 1. Oliver Rogers, un homme d'Eastwood, a été trouvé mort ici. Nous suspectons cet endroit d'être hanté. Bien que nous n'ayons encore aucune preuve, quelqu'un doit s'y rendre et s'assurer de la situation. C'est un peu vague au début, parce qu'on aura forcément, plus on va monter dans les levels, plus ça va s'étoffer, plus les histoires vont s'étoffer. En 2, une femme, Evie Bruno, est décédée tragiquement. Ici, il y a quelques temps. Nous suspectons cet endroit d'être hanté. Bon, il y en a un qui a été trouvé mort et l'autre décédé. C'est quasiment la même chose. Bien que nous n'ayons pas encore de preuves, quelqu'un doit s'y rendre et s'assurer de la situation. 1 ou 2, dites-moi. Dites-moi dans le chat. Je vais surtout faire le choix de TikTok, parce que là, vous êtes occupé avec les skins sur Twitch, mais je regarde vos choix aussi sur... Je regarde aussi vos choix sur Twitch. Il y a un peu plus de 1 sur TikTok, j'ai l'impression. Quoique, il y a pas mal de 2, là. Il y a pas mal de 2, sur Twitch, il n'y a quasiment que des 2. Il y a pas mal de 2 aussi sur TikTok. Vous êtes 50-50, peut-être un peu plus de 2. Ok, et bien l'histoire de Evie Bruno. C'est parti. On va bien réussir au moins une mission. Il me semblait que quand on avait fait l'urli-access, j'avais réussi. Je me demande si les fantômes, ils sont pas plus... Pas forcément plus agressifs, mais ils sont plus punitifs, j'ai l'impression. Normalement, pour finir l'exorcisme à Nimsei, il faut attendre un moment. Soit il faut attendre un moment, soit il faut faire une quête, par exemple, à ramasser des âmes. Coucou, marche, comment ça va ? Et je pense qu'en fait, il fallait que j'attende encore. Mais plutôt que rester coincé dans un coin, je me suis dit, on va jouer le jeu et on va essayer de... J'avais réussi, mais c'était chaud, Hélène. Ok, nouvelle histoire. Alors, à mon avis, il y a quelqu'un qui a utilisé un pistolet. battre de baseball, parce que vu la flaque de sang, et après, on ira sur mortifers assistants, les amis, comme je vous en ai parlé. Et demain soir, on finira God Basement. Il y a eu des bruits de poids derrière moi, une porte qui s'est fermée, je crois que c'était pas moi. Ou alors, je suis fou, mais... On peut prendre l'éponge. C'est peut-être quelqu'un de... Comment ça s'appelle ? Oula, ça, c'est moins drôle, par contre. Il y a la seringue. C'est du propre. Sur AM6, là, les missions où il nettoie les maisons. On a fait le tirage au sort ? Même pas. Tu peux envoyer, Léo. Excusez-moi. Je suis à fond dans le jeu. J'ai oublié de faire le tirage au sort. On a lancé la commande, mais... Ah ouais, j'avais quand même un bossy Hélène. Et GG à Amélie. Bravo, Amélie. Vous pouvez envoyer les GG à Amélie, qui remporte une skin du Docteur. Il restera une skin sur Twitch. Une skin sur TikTok. Je ferai les giveaway en même temps, sur les deux. Là, il y a une montre. C'est la skin Docteur, pour rappel. Pour la classe du cartomancien, il y a des seringues de partout. Il y a des seringues de partout. Et sachez que si vous prenez le jeu jusqu'au 2 février, vous avez des skins offertes pour la classe du médium. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, mais je vous donne les infos, parce que le jeu, il est plutôt cool. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. J'en peux plus. On en fait quoi, les amis ? On en fait quoi de cette poupée ? Moi, je vous le dis. On la reflue dans la poubelle ? On en fait quoi ? Je sais ce qu'on va en faire. Elle me regarde en plus. C'est bon. Il y a un doudou aussi. Au feu ? S'il y a une cheminée, on la fout dans le feu. Avoue que c'est toi qui a fait ça. Je la trempe dans le sang. Avoue que c'est toi. Regardez. Regardez. Elle a les mains pleines de sang. Je savais que c'était elle. Le mec, il arrange son histoire. Il fout la poupée dans le sang. Par contre, on n'a pas trouvé de note encore. Attendez. Je rigole, je rigole. On n'a pas de note. Merde. Putain, mais il n'y a pas de note. Il y a un portrait. Il n'y avait pas tout à l'heure. Donc ça, ce sera peut-être utile. Merci pour tous les gifts sur TikTok. On va prendre la clé. Il y avait une porte qui était verrouillée. Oh, la clé. Je n'allume jamais les lumières. Il faut que je le fasse. Ah, mais on est rentré, là. Je suis con, quoi. On est rentré, mais par l'autre porte. Ok. Il y a des seringues de partout. Une note, ça marche ? Une note de quoi ? 18 sur 20, sur quoi ? Non, par contre, l'après-midi, souvent, j'aime bien quand vous mettez plutôt qu'une note, on va dire, de 1 à 5 étoiles sur les jeux de l'après-midi. On va voir ce qu'il vous plaît. Il n'y a rien. Mais c'est quand même dingue. Il n'y a aucune note dans cette baraque. Il n'y a aucune note. Ce n'est pas le jeudi hier, mais le jeudi hier, on va le continuer demain soir. Là, après, on va faire mortu assistant. Ok. Première note, les amis. Premier indice. Donc, il faut bien que vous écoutiez parce qu'en fonction de ça, il faut qu'on trouve des objets qui sont en lien avec ça. Il m'a demandé en mariage. Bac de fiançailles, à mon avis. Je suis encore aux anges. J'en rêve de ça depuis que je suis môme. Santiago Bruno, ça sonne bien. Ou ça devait être l'inverse. J'ai vraiment hâte de passer le reste de ma vie avec lui. Le week-end dernier, j'essayais l'héroïne pour la première fois. La substance illicite pour la première fois. Bon, bah, les souringues. J'arrivais pas à me rappeler la dernière fois que je m'étais senti aussi bien. On aurait dit une bouffée d'euphorie. Je pouvais pas m'arrêter de sourire. Je crois même que j'ai serré Emmanuel dans mes bras. Il faut qu'elle fasse ça pour le tenir dans ses bras. Vive le mariage, quoi. Je repense depuis et je crois que je vais réessayer mercredi. J'y repense depuis et je crois que je vais réessayer mercredi. Vas-y. On a réveillé le fantôme, je pense. Je dois juste faire gaffe à pas trop tomber dedans mais je pense que je vais m'en sortir. Il suffira que je m'arrête si ça devient dangereux. À mon avis, elle a pas réussi à s'arrêter. Donc, il va y avoir les souringues. Je pense qu'elle est morte de ça, malheureusement. Et bac de fiançailles, je dirais. Je crois que je suis sous le choc. Ça paraît irréel. Je suis mourante. Le docteur dit que je suis en train de mourir. Je suis venu pour un simple rhume et on m'a dit que je vais mourir. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'elle est tombée dedans. Je suis censé ressentir quoi au juste ? C'est impossible. Ça peut pas être vrai. J'ai expliqué à Jack de la façon la plus douce possible ce qui allait arriver à sa mère. Il ne semblait pas comprendre au début et puis il a fondu en larmes. Il m'a ensuite donné son précieux ours en peluche et m'a demandé de le garder avec moi. Il y avait un ours en peluche, vous m'avez dit en bas ? J'adore ce gosse. Je ne veux pas l'abandonner. Il y avait un ours en peluche en bas ? Ok. Donc, on a dit ours en peluche. seringue et peut-être une bague de fiançailles si on trouve. Coucou tous les arrivants. J'en peux plus. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Mon esprit est resté le même mais mon corps ne suit plus. Je n'ai plus la force de lutter. Au moins, je partirai avec un semblant de dignité. Ah non, il y a le flingue, les amis. Vous vous souvenez de ce qu'on a trouvé en bas ? Le flingue. Donc, il y a les seringues mais c'est avec le flingue qu'il a mis fin à séjour. Je pense. Vous retenez pour moi, il y a seringue, flingue, je ne sais plus ce que j'ai dit. L'ourson et bague de fiançailles. Ça fait 4 objets, éventuellement. Au top, merci pour le rappel. Attendez, ça s'ouvre ou pas ça ? Je vais essayer de ne pas marcher dessus, ce serait dommage quand même. La bague, la bague ! La bagnole, on s'en fout par contre, il y a les... la bague, c'est sûr. J'allais dire, c'est bizarre, on ne l'a pas encore vu le fantôme et la partie d'avant quand j'ai dit ça, ça m'est arrivé sur la tronche. La bague. Pour moi, il faut mettre le flingue. Pour moi, je pense qu'il faut mettre le flingue. On met le flingue ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Non, on ne peut en prendre qu'un seul à la fois rock. Dans le tuto, ils disent qu'un seul objet peut suffire, mais j'ai l'impression qu'il en faut au moins deux. Oh, la taille de la seringue. Il y en a qui ont peur des piqûres ou pas ? Vous avez vu la taille de la seringue ? Mais ce n'est pas possible. On dirait une épée, le machin. On dirait une épée d'escrime. T'aimes pas, Netto ? Merde. Alors, attendez, on a dit quoi ? Il y a l'ours en peluche. Merde, elle roule, je n'arrive pas à la prendre. Quand il y a eu ça, tout à l'heure, ça s'est mal passé. Au coup, les arrivants. Salut, Chelly. Donc, il y a l'ours en peluche. Il va nous manquer quoi après l'ours en peluche ? L'ours en peluche. Je ne rappelle plus ce qu'il manque après l'ours en peluche et tout. Les médocs ? Je ne pense pas. Ça pourrait, mais j'ai l'impression qu'on manque un truc. L'ours en peluche. Ah, la photo du mari, ce n'est pas bête. Elle était où, la photo du mari ? Elle était à l'étage ? Ou dans la chambre ? Salut, Johan. Coucou, tous les arrivants. Le pistolet, je l'ai mis. On va prendre le portrait du mari. Ok. Ok, on fait ça, on tente. Par contre, c'est bizarre, on ne l'a pas encore vu. Merde. C'est bleu. Putain, à chaque fois, elle me fait peur. À chaque fois, elle me fait sursauter, elle. Bon, bah, moi qui avais peur qu'on ne tombe pas sur elle. Ok, donc maintenant, il faut qu'on sache, plutôt bégé, le mari. Maintenant, il faut qu'on sache comment accélérer le processus parce que je n'ai pas réussi à terminer l'exorcisme. Donc là, on l'a lancé. Quand on lance un exorcisme, les fantômes, ils s'énervent encore plus, ils vont nous chasser. Ok. Donc déjà, qu'ils nous chassaient, mais là, ils sont énervés. Donc là, soit j'attends, mais ça va prendre du temps, soit il faut que je trouve la mécanique. Si, quand c'est bleu, c'est que c'est bon, Galak. Il y a un objet, je crois, qui était en rouge, mais ce n'est pas grave du moment que j'ai les bons objets bleus. C'est la photo, Audrey, qui n'était pas bonne. Ouais, mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas du moment qu'on a tous les autres objets en bleu, ce qu'il faut, ça valide quand même. Non, c'est bon là. Si elle est apparue, c'est qu'on a lancé l'exorcisme. Donc là, c'est bon. Au niveau des objets, c'est bon. on a terminé ça. Merci Natacha pour les 4 mois. Merci beaucoup. C'est vrai ? Bah, merci beaucoup. Moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous, Natacha, tous les soirs. Merci à toi pour ta fidélité. Je vais essayer de ne pas mourir, les amis. Bah là, en fait, il faut appuyer en bas là où il y avait... Oh là, quand il y a de la lumière, c'est elle avec sa lanterne. Il y avait une table en bas avec tous les objets. Au bout d'un moment donné, je pourrais appuyer dessus, ça va mettre des chaînes, elle sera exorcisée. Mais soit il faut que j'attende, soit il faut que je trouve des sortes de petits esprits pour accélérer le processus. Sauf que tout à l'heure, on est mort parce qu'elle m'a attrapé plusieurs fois. Alors, peut-être que c'est des... Là, c'est peut-être pas des esprits qu'il faut ramasser, c'est peut-être autre chose. Il y a de l'huile d'olive. On peut lui balancer à la gueule, voir ce que ça fait. Merci beaucoup, Natasha, ça fait trop plaisir. Oh, le réflexe ! Le réflexe ! Je vais fermer la porte, elle n'a pas vu. En fait, je suis foutu dans le coin et j'ai éteint la lampe. Oh, j'ai eu un réflexe de fou, là ! Elle est rapide, de fou ! Ça lui dit « Coucou tous les arrivants ! » Putain, le revient, le revient, le revient. Et pour moi, c'est la laitière qui a loupé son yaourt. On est d'accord ? Je vais ressortir ma blague, mais... C'est la laitière. Ok, j'ai fait du bruit, je pense que... Putain, je ne peux pas. En fait, je ne peux pas enlever les objets, les amis. Je pense que les objets, c'est fini, il faut juste que j'attende. Putain, en plus, j'ai mis la poupée dans le sang, génial. Merci, Florine, pour le follow. Bienvenue à Commu. Le lait, il a cahé depuis un bon moment. Merci, Jelan, pour le partage. Merci pour les partager et les likes. On est sur le premier jeu, Loomis. Après, on fera mort sur assistant. Et là, je vais vous faire gagner une skin. Je pense que j'ai le temps encore deux parties, donc je vais faire gagner la prochaine skin, ça sera sur TikTok que je vais la faire gagner. Je vous balancerai le code sur le chat, il faudra le saisir dans Steam. Et après, je vous en referai gagner une sur Twitch. Salut, Fénix, coucou les arrivants. La lumière rouge, en fait, ça veut dire que cet objet, il était pas bon et les objets bleus, ils sont bons. Mais, on a le droit d'avoir un objet rouge. Si par exemple, il fallait ces quatre, en fait, on a même un objet blanc, regardez. La bague de fiançaille, c'était pas obligatoire, c'est un objet neutre. Le portrait, il est dans le rouge. En fait, il fallait ces trois objets bleus. Du moins, on a les trois objets bleus, même si on a d'autres qui sont pas bons, ça valide quand même. Et au bout d'un moment donné, je pourrais rappuyer ici et ça va finir l'exorcisme. Ça met du temps. Ça met du temps et il faut qu'on trouve comment accélérer. Et les processus d'accélération, ils changent d'une partie à l'autre, c'est jamais les mêmes. Merci Drakengarde pour le kofi. Merci infiniment, Drakengarde, vraiment pour tout le support. J'espère que tu profites toi aussi, tu gardes pour profiter. Tu le mérites. Donc tout à l'heure, c'était un petit esprit, des petits esprits à ramasser, mais là, j'ai l'impression que c'est autre chose. À l'étage, il y avait un fragment d'âme. Tout à l'heure, c'était des fragments d'âme, il y avait des petits esprits et quand je les prenais, ça faisait accélérer. Point d'exclamation game sur Twitch et TikTok, vous avez le nom du jeu. C'est Rémanent Records. Il est sorti aujourd'hui, les amis, il était en early access jusqu'à aujourd'hui. Ça accélère. Je pense qu'on n'est pas loin. Et si vous jouez, moi je vous conseille d'y jouer à plusieurs. Moi j'y joue solo parce que je jouais avec vous. À plusieurs, vous avez le chat de proximité, donc c'est vraiment pas mal ça. Elle est là. Regardez, il y a la lumière, elle est là avec sa lampe. Elle est rentrée, elle est rentrée. Je vois... Je peux pas, ça marche pas. Merci beaucoup Salem pour le coffee. Merci beaucoup pour les cafés, les amis. Merci Salem. Je peux pas encore. Attendez, j'attends là, non ? J'attends là comme un traître, non ? Comme un lâche. Ça fait trop stressé là avec le... J'ai peur qu'elle arrive au dernier moment. Je peux pas là ? Oh j'ai pu ! Je peux ! L'exercice est terminé. Libérez l'âme de l'esprit en brisant les chaînes. On l'a réussi les amis, GG. Donc vous avez vu, il y avait un objet blanc qui est neutre, un objet rouge, mais il fallait trouver ces trois objets bleus. Merci Soki Wubi pour le troisième mois. GG, regarde, c'est le petit fantôme aux trois mois. Merci beaucoup. On l'a fait les amis. Impeccable. Impeccable. Let's go, on va choisir une autre histoire. Je vous ai pas montré les talents, je vais peut-être pas montrer ce soir les talents parce que je sais pas trop comment ça marche et je veux surtout enchaîner des parties pour qu'on voit différents monstres. Alors les amis TikTok, je vais vous balancer un code dans le chat, ok ? Ce code, ça va vous permettre de débloquer la skin doctor pour la classe cartomancière. Donc il y a quatre classes différentes dans le jeu. Je vous la lance tout de suite. Je vais afficher les contrats comme ça, vous allez commencer à choisir. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va faire dans l'ordre. Est-ce qu'on ferait pas, les amis, est-ce qu'on ferait pas un dangereux ? Un homme, Mohamed Yoshida, est décédé tragiquement ici récemment. Après la mort de Mohamed, un agent immobilier venu visiter et a remarqué des phénomènes surnaturels. Attendez, je vais regarder si on peut tomber sur deux dangereux et je vous ferai voter. Là, il y en a deux. Alors, je vous lis les deux histoires et je vous balance le code sur TikTok, ok ? Et après, on aura le temps d'une autre, je vous remettrai encore un code sur Twitch. Alors, la première histoire, un homme, Pierre Wilson, est décédé tragiquement ici récemment. Après la mort de Pierre, un agent immobilier est venu visiter et a remarqué des phénomènes surnaturels. Donc ça, c'est l'histoire numéro 1. L'histoire numéro 2, Judith Bernard, une femme d'Eastwood, a été trouvée morte ici. Cet endroit est abandonné depuis cette tragédie, mais l'un de nos agents nous l'a signalé comme étant hanté. Occupez-vous-en avant que la situation ne vous échappe. Je vous laisse voter le temps que je fasse le code pour TikTok. Je vous laisse 30 secondes les amis TikTok, il faut que vous vous rendiez sur Steam, soyez prêts à rentrer le code. Hop. Je vous laisse 30 secondes, je vous laisse un petit peu voter les amis TikTok avant de lancer le code. Vous avez le temps de dire 1 ou 2. Je vois pas mal de 2 sur Twitch. Sur TikTok, il y a pas mal de 2 aussi. Pas mal de 2. Je pense qu'on va partir sur la 2, les amis. Sur Steam, c'est sur activer un code. C'est dans les options, je sais plus ce que c'est dans le menu du haut. C'est au même endroit que pour saisir les jeux. Donc c'est là, Judith Bernard. En plus, Bernard, ça me rappelle Bernard de Exit 8. Allez, let's go. Je vous envoie le code sur TikTok. Hop, c'est bon, vous l'avez. Premier arrivé, premier service, un code pour la skin Doctor, pour rappel. Pour, la classe de Cartomancien. Et jusqu'au 2 février, si vous achetez le jeu, vous avez des skins pour la classe de Medium. Hop, c'est la skin de Doctor. Donc c'est pour le, il y a 4 classes dans le jeu, c'est pour la classe Cartomancien. On peut lui donner une apparence de Doctor. Je vous la mets dans le chat, n'hésitez pas. Je l'ai mis, vous le voyez pas dans le chat ? Vous le voyez pas dans le chat, le code ? Est-ce que sur TikTok, vous voyez ce que j'écris ou pas ? Dites-moi. T'achètes le jeu, là, les skins offertes, jusqu'au 2 s'activent tout seul. Bonne question, Crameuse. Je sais pas. Si tu veux, je pourrais poser la question. Je poserai la question, si t'as pas trouvé, tu me dis. T'es sur Discord, Crameuse ? Tu m'enverras le AMP ou sur Discord. Tu me pinges et je poserai la question. Merci Nancy pour le co-fi, merci beaucoup. Vous voyez pas le code ? C'est sérieux ? Ok, alors attendez. On va faire autrement. Si je passe par mon téléphone, parce que j'ai le retour. Si j'écris test dans le chat. Merde, j'ai mis TED. Est-ce que vous voyez quand j'écris TED ? J'ai mis TED. Là, oui ? Ok, bah attendez, je vais le saisir à la main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À l'ancienne. En 2023, je suis obligé d'écrire à la main. Alors attendez, je vous le saisis. Je suis là, les amis Twitch. Je saisis le code à la main pour les amis TikTok. J'aurais peut-être dû le dire à haute voix, ça aurait été plus simple, mais là au moins, ça vous permet de faire un copier-coller. Faut pas que je me plante. Merci. J'ai qu'à... Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Normalement, vous l'avez. Normalement, vous voyez sur le chat. Vous l'avez vu ? Faut le rentrer sur Steam, les amis. C'est dans le menu d'en haut. Je ne rappelle plus exactement où. Merci Alice pour le subgift. Merci à toi, Alice. Oui, 2024. Merde. On est en 2014, ouais. Attends, on est en 2024. Au secours, c'est parce que je ne veux pas dépasser les 40 ans. Donc, on est toujours en 2023. J'avoue, je suis à Fénix, je l'ai taquiné parce qu'elle s'est plantée d'années, mais je fais pareil. Ça va, Sayuri ? Coucou les arrivants. Il n'y a pas, mais vous êtes sérieux ? Je viens de vous l'envoyer. Ok, vous êtes prêts ou pas ? Je vais vous le dicter. Je vous le dicte. On fait comme ça ? Est-ce que vous avez de quoi noter ? Est-ce qu'il y a un modo qui a de quoi noter ? Est-ce que ceux qui ne vont pas saisir sur Steam, vous pourrez le remettre dans le chat ? Ok, je vous le dis à haute voix et n'hésitez pas Forcément, ça ne marche pas comme je pensais. Alors, A 4 A F D tiré 4 V Y E 7 tiré J'ai l'impression d'être un prof. G K J N F On est bon ? Ça fait A 4 A F B Alors, essayez de le laisser pour TikTok les amis qui sont sur Twitch aussi, ce serait sympa. 4 V Y E 7 Parce que je me rends compte que du coup, vous pouvez l'utiliser aussi sur Twitch et pour laisser en donner un sur TikTok. J K J N F Vous êtes ça où ? Bah, vous voulez, c'est sur Steam, c'est en haut. Ah, merde. Ouais, alors, c'était pas pour l'écrire sur Twitch parce que je veux pas que les gens l'utilisent, mais c'est pas grave. Du coup, vous avez grillé le code. Je répète, j'aurais dû le faire autrement. Parce que là, il y a forcément quelqu'un sur Twitch qui va l'utiliser, c'est pour TikTok le code. C'était à TikTok que je parlais, mais j'aurais dû le préciser. Non, c'est pas un code Wi-Fi. Non, c'est pas un code Wi-Fi. Essayez de le saisir, les amis, normalement, je vous les noter, dans Steam, c'est en haut. C'est ceux qui ont l'habitude de Steam, c'est au même endroit que rajouter les jeux. Je peux pas regarder en live, je sais pas de tête, les amis. Je vais mettre autant de temps que si vous, vous regardez de l'autre côté. Ok ? Le cheat code, ouais. Allez, et il restera un dernier code après pour les amis sur Twitch. Mais je pense qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui a dû être au taquet et qui a dû le mettre. Pas cool d'écrire ton code Wi-Fi, lulux ? Ok. Allez, let's go. On y va. Ok, donc là, on est en mode dangereux. Faut qu'on fasse gaffe parce que je pense qu'il va être vénère, le fantôme. Je pense que c'est les tirées qui passaient pas, j'aurais pas dû le... Si ça met le code déjà utilisé, c'est que quelqu'un l'a eu. Black Six, il peut très bien avoir quelqu'un qui met le code, qui va aller jouer et qui répondra pas. Donc c'est vrai, si quelqu'un l'a eu, n'hésitez pas à le dire, mais on pourra jamais savoir ça. C'est pas possible. Le seul moyen de voir, c'est si vous cessez de rentrer le code et que ça met que le code est déjà utilisé. Ne vous inquiétez pas, j'aurais d'autres give-away à vous faire. Ah bah oui, c'est unique le code, il n'y en a que 4. Oh mon dieu, attendez, c'est quoi cette horreur ? C'était quoi cette horreur ? C'était quoi cette horreur ? Est-ce que c'est ce que je pensais ? Est-ce que c'était une sorte de bébé ? j'espère que c'est quelqu'un de TikTok qu'il a eu, mais là je vois pas qu'il a eu les amis, je pense que quelqu'un l'a eu, il va pas forcément le dire. Je crois... Si, si, si belle, c'est juste étiré qui déconne. Je crois que c'était une sorte de poupée ou de bébé, non ? un enfant, Melchira, un enfant, on est d'accord. Ça peut m'arriver les pointaines de click horreur, pas trop trop, mais... Merci beaucoup Marion pour le gift goal. Donc là, on s'est mis en dangereux les amis, après on partira sur mortier assistant, je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais on va essayer de faire un peu de challenge, ok. Là, vous avez compris les concepts du jeu. Il y a encore des seringues. Est-ce qu'on peut rentrer dans les toilettes ? Coucou Pouine, coucou les arrivants. Ah ! Mais attendez, mais je me suis déjà fait attaquer, mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Ils sont sérieux ? Je l'ai pas vu ? Je l'ai pas vu ? Alors, soit il est arrivé dans le dos, soit c'est une espèce de truc qui peut se mettre invisible. Il y a un briquet. Dans le stylo, on s'en fout. Je l'ai pas du tout vu arriver. Ouais, je suis en dangereux, ma main. Mais putain, je pensais pas que c'était aussi... Je sais pas jusqu'où ça va. Si c'est le maximum dangereux. Je pense qu'il faut que je vois un peu plus les lumières. Je pense pas que je me fasse attaquer quand il y a de la lumière. Beaucoup moins. Ok, on a une première note. Je vais... Putain, non mais regarde-moi pas, fous-toi dans un coin là. Mais... Non, je veux pas que tu me regardes. Voilà. Tu me regardes pas. Voilà, on s'est enfermé. Alors, j'ai expliqué à Gaspard de la façon la plus douce possible ce qu'il allait arriver à sa mère. Il ne semblait pas comprendre au début mais il a fondu en larmes. Il m'a ensuite donné son précieux ours en peluche et m'a demandé de le garder avec moi. J'adore ce gosse, je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas mourir. Dieu, si tu existes, je t'en supplie. Laisse-moi vivre un peu plus longtemps. Ours en peluche, on est d'accord ? Bah, dans le placard, moi j'aime bien, je me sens plus en sécurité. Salut Abigail, coucou tous les arrivants. Cette saloperie là. Vous savez qu'on la balance, vous savez quoi ? On m'en fout. Attendez. On m'en fout moi. Même si on est dangereux. Toi, tu vas aller faire un tour. Si je ne peux pas te brûler, je vais te faire l'inverse de brûler. Ah ! Il y avait quelqu'un, c'est quelqu'un qui apparaît par flash. Vous avez vu, il y avait quelqu'un. Si je ne peux pas te brûler, je vais te faire l'inverse de brûler. Et l'inverse de brûler... Poupée démoniaque, va. Espèce de poupée démoniaque. J'arrive pas à la mettre dans les toilettes. Mais, voilà, tu es l'inverse de brûler, tu fais quoi maintenant ? Voilà. C'est un truc qui fait des... Par contre, il fait flipper le fantôme. Honnêtement, le premier, ça allait. Le deuxième, la dame blanche, me fait grave flipper, surtout quand elle est avec sa lanterne. Mais là, le fait qu'il fasse des flashs, ça fait sursauter à chaque fois. Je ne peux pas tirer la chasse. Sinon, je vais en envoyer en enfer. Merci, Marion, pour follow. Bienvenue à la commu. Ok. Il m'a demandé en mariage. Encore une autre demande en mariage. Là, c'est le même texte. Je suis encore aux anges. Je rêve de ça depuis un moment. Ibrahim Bernard, ça sonne bien, ou ça devrait être l'inverse. J'ai vraiment hâte de passer le reste de ma vie avec lui. Je n'ai pas trouvé le temps d'écrire récemment. Mon éditeur me presse pour sortir une nouveauté. Et je pense aussi avoir besoin de changer d'air. J'ai besoin d'aspiration. Ce qui est plutôt cool, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de règles absolues. Vu que c'est généré procéduralement, ils n'ont pas fait de règles avec des prénoms masculins qui peuvent aller avec des féminins, ou des féminins avec des féminins. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement random. Donc ça peut être deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, un couple hétéro. J'ai l'impression que c'est généré aléatoirement sans prendre en compte ça, ce qui devrait être normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux où c'est préconçu. Vous voyez ce que je veux dire ? De ce que j'ai l'impression dans tous les prénoms qu'on lit depuis tout à l'heure. La machine à écrire, pourquoi ? Bah là, il y a la demande en mariage, pour moi. Ah oui, avec son éditeur. Ok, donc machine à écrire, c'était quoi l'ours en peluche ? Et mariage. Ok, mais là, il n'y a rien, on est d'accord. On va aller faire l'étage. Ok, on va aller faire l'étage. Par contre, c'est vraiment le fantôme le plus flippant. Ça fait peur, Julie. Là, il n'y a que dalle. Là, il n'y a que dalle. On est ok. Il n'y a rien. Si j'ouvre trop de lumière, pourquoi je n'ouvre pas toutes les lumières ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vous réexplique les mécaniques. Il y a les plombs qui sautent et on se retrouve dans le noir total. Donc, c'est là où la classe d'électricienne, elle est pas mal parce qu'elle peut réparer rapidement. Du coup, je fais gaffe, il ne faut pas tout allumer. Mais je ne sais pas ce que ça fait d'allumer. Il était là. Il était là. Oh, putain ! C'est un mannequin de merde ! C'est un mannequin de merde ! Oh, putain ! Il n'y a qu'un camp. Tu rigoles ? Vous n'avez pas la phobie des mannequins ? Ils me font flipper les mannequins. C'est comme les poupées un peu. Ils sont hyper flippants. En plus, on s'est fait attraper une fois. Je crois que si on s'est fait attraper deux fois, on meurt. Avec la lumière, ça fait un peu Boumen. Ouais, on y retournera sur Boumen. Je sais qu'il y a Boumen, Pacify, vous le nommez beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on y retournera un jour. Juste, il y a énormément de sorties de jeu. Là, il n'y a rien. J'ai peur qu'il soit encore à l'étage. Il n'y a pas les photos, on s'en fout. On peut l'ouvrir le frigo ? Non, on ne peut pas. Il n'y a rien, on s'en fout de ce qu'il y a là. Salut Robin, ça va ? Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à la commune. On l'a lu ou pas ? Ça, on ne l'a pas lu ? Ok, on a la bague de mariage. Oh mon Dieu, la planche de Ouija. Salut Zali, ça va ? J'ai enfin reçu ma spiritboard personnalisée. Celle que j'avais achetée plus tôt était forcément fausse. Mais celle-là, rien qu'à la voir, je me sens connecté avec l'autre là. C'est incroyable. Je sais que j'ai toujours eu un côté hypochondriaque. Quand je vais chez un médecin en me disant que c'est peut-être sérieux, je m'attends toujours à ce qu'on me dise que je dramatise. Mais là, je n'ai pas de mots. Mon corps entier tremble, ça ne s'arrête pas. Je vais mourir. Ils m'ont dit que j'ai six mois à vivre tout au plus. Et le pire, c'est que ça arrive parce que je n'ai pas consulté plus tôt. On pourrait croire à une mauvaise blague, mais ça ne me fait pas rire. C'est le fait de trop réfléchir qui me conduit à ma mort ? Je ne veux pas mourir. J'ai peur. Coucou les arrivants. Donc la planche de Ouija aussi. On ramène ça déjà. Trois bonbons ? Comment ça trois bonbons ? N'hésite pas à dire, Zali, les bonbons, je les fais soit au début du live, soit entre les deux jeux. Sinon, on te rembourse. Mais je l'ai fait dans tous les cas. Putain, en fait, il ne poursuit pas, il se téléporte. En fait, il se téléporte sur nous. Le problème, c'est que la bague, elle est là. Je crois que si on se refait attraper, on meurt. Ok, je ne me souviens plus des objets, les amis. Il y avait quoi d'autre ? Elle m'a perturbé, Zali, avec son bonbon. Il y avait quoi d'autre ? Salut Jean-Christophe, coucou les arrivants, je ne me souviens plus des objets. La planche de Ouija, la planche de Ouija, je vais y arriver. Une machine à écrire et un ours. Ok. L'ours, ça doit être dans la chambre de l'enfant, non ? C'est toujours que c'est soit de la faute de Zali, soit de la faute du chat. Ok, l'ours, il est là. Peut-être que, honnêtement, peut-être qu'il ne peut pas venir sur la lumière. Il faut vraiment... Là, je ne joue pas assez avec la lumière. Regardez ça, je reste dans le noir. Je pense que je vais allumer la pièce centrale, là. Ça fera un échappatoire s'il arrive. Ok. Je pense que cette lampe, c'est bien stratégiquement de la laisser ouverte. On a dit, machine à écrire et planche de Ouija. La planche de Ouija, je ne l'ai pas vue, vous l'avez vue ? Salut, là. Coucou, les arrivants. La bague, on l'a prise. La bague, elle est là. Mais oui, il ne bouge pas. Donc, je me dis qu'avec la lumière, ça peut peut-être bien nous couvrir. Tout à l'heure, il y avait une machine à écrire, là, mais ça bouge l'endroit, en fait. Après, ça en dira un carnet d'écrivain, non ? Il y a une bouteille d'alcool, mais je ne pense pas que ce soit ça. il y a une montre. Il y a quoi, là ? Là, on ne peut pas y aller. Je ne sais pas. Je crois qu'on n'a pas bien fouillé en haut, non ? Le bureau, je crois qu'on ne l'a pas fait en haut. Non, je ne peux pas marcher. Non, il était vachement en haut, ouais. Il est vachement en haut, ouais. Hum, hum. Ben, j'ai l'impression qu'il était dehors, mama. Il a ouvert la porte, non ? Je rêve où il a ouvert la porte ? C'est comme un phasmophobie, Léa, mais c'est plus au lieu d'avoir d'utiliser des outils. Il faut comprendre l'histoire de la personne et trouver les objets liés à son histoire pour faire l'exorcisme. Ça peut jouer à plusieurs. Ça sort aujourd'hui. Je vous ai fait gagner une skin et on fera encore gagner une dernière skin sur Twitch. La porte d'entrée était ouverte ? C'est ouf, je n'ai jamais vu ça. Beaucoup arrivant. Et après, on enchaîne sur remorture assistant. Encore beaucoup de choses à faire dessus. Machine à écrire, c'est ça ? Et quoi d'autre ? Putain, j'oublie les amis. Machine à écrire, et quoi d'autre ? On n'a pas fait le bureau qui est là-bas. Je pense que c'est dans le bureau et la planche de Ouija. Ok, merci. Je ne sais pas pourquoi je vous l'oublie cette planche de Ouija. Tout à l'heure, elle était dans le salon. Tout à l'heure, elle était là. Oh ! Oh ! On a la machine à écrire. Merci beaucoup Veil pour les deux mois. C'est le feu follé. Petit feu follé. Merci infiniment Veil. Ok, on a ce qu'il nous faut les amis. Je ne peux prendre qu'un seul objet. Alors, il ne faut juste pas qu'on se fasse attraper. La planche de Ouija et après la machine à écrire. Allez là ! Putain, comme par hasard, ils ont tout foutu à l'étage. C'est le jeu complet. Il était en early access. Il est sorti en version complète aujourd'hui. Et jusqu'au 2 février, vous avez une skin offerte si vous achetez le jeu. Vous avez une skin pour la classe de médium. Et là, je vais vous offrir encore une skin pour le cartoum ancien. Ce soir, on tient assistant et demain, on finira God Basement. Si on a la machine à... Après, on est bon. Après, il faut faire l'exorcisme en entier. On avait fait l'early access cet été. Donc, il y a bien 6-7 mois. Et là, ils ont fait pas mal de joues apparemment d'ajouts dans le jeu. Et quand il était en early access, sachez que c'est rare. Il était déjà hyper quali. Il n'y avait pas beaucoup de bugs. Très soigné. Tout traduit correctement. Et ça a souligné. Ok. On fait l'exorcisme. Je pense qu'on est pas mal. Vous en pensez quoi ? On a la bague, l'ours, la Ouija et la machine à écrire. Je trouve qu'on est pas mal là. Salut, Roudji. Coucou tous les arrivants. On est bon ? Allez. C'est bleu. Trouvez l'intrus. Ok. C'est un jeu de... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il y a de partout ! J'aime pas ça ! Faut trouver l'intrus ! Comment ça trouver l'intrus ? Attendez, je fais quoi ? C'était marqué trouver l'intrus. Elle s'est déplacée ou pas ? Oh putain, je me suis fait sauter dessus. Je crois que je suis mort. Je crois que je suis mort. Je crois que je suis mort. J'ai pas compris. En fait, il fallait trouver l'intrus. Il fallait lui foncer dessus. Et à chaque clignotement, elle se déplace, j'ai l'impression. Putain, fais chier. Fais chier. C'était la dernière, les amis. On va vous faire gagner la dernière skin sur Twitch. On va vous faire gagner la dernière skin sur Twitch. J'ai pas fini, hein ? Je suis mort. J'ai pas fini. J'ai pas fini.